Bonjour à tous, c'est Mehdi pour The KU Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match de la cinquième journée du champion de France de volleyball féminin qui a opposé le volleyball Nantes au RC Cannes à Nantes donc j'étais à ce match, on va l'analyser tout de suite ça a été un très beau combat, je vous l'annonce tout de suite donc Cannes qui restait sur une victoire 3-2 contre Vendres-Valancy Vendres-Valancy, équipe très accrocheuse qui s'est incliné 16-14 au tie-break contre les Canoises donc dans la compote de Cannes, pas de surprise, c'est l'équipe type à noter juste que Liliana Rankovic a été préférée à Amanda Coneo mais sinon on a l'équipe type donc Luna Karochi en libéraux Noemi Sivri à la passe en réception aux attaquantes, donc Nadia Codola les centrales c'était Myriam Kloster et Mirat Odorova et la pointue était donc Fatou Diouk donc un équipe très classique pour ce déplacement lointain pour les Canoises donc j'étais à ce match donc on va pas grand chose à dire on va tout de suite se plonger dans le premier set allez, à tout de suite pour la fin de cette première manche voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et c'est Nantes qui mène 20 à 16 et qui va servir c'est une réception moyenne de Luna Karochi mais une belle passe de Moemis Murier pour Nadia Codola qui marque le 17ème point cannois mais toujours canne en retard avec un break de moins 3 je pense que c'est Noemi Signurier qui va servir petite roulette les Nantes qui se gênent un petit peu et qui sont parfaitement bloqués parmi un cluster 20-18 les Canoises qui réagissent quelque peu bien dominées dans ce début de match où les Nantaises ont été plus agressives et ont mérité leur avantage de 4 points mais là il n'est plus que de 2 nouveau bon service de Noemi Signurier freiné par le bloc défendu par Noemi Signurier ça arrive à Nadia Codola qui fait encore le point 20-19 les Canoises qui reviennent quelque peu dans la partie et du côté de Nantes je pense qu'on va prendre un temps mort probablement parce que là c'est quand même 3-0 infligé par les Canoises dans une fin de 7 non on ne prend pas de temps mort côté Nantais Noemi Signurier qui sert à nouveau pas trop mal non mais c'est un beau décalage qui permet aux Nantes de marquer leur 21ème point 21-17 21-19 pardon on voit Lina Rankovic un petit palarama c'est un petit peu énervé vraiment un mauvais début de match de la part de l'international serbe il faut bien le dire les Canoises mais qui ont été en général pas trop dans le rythme pour l'instant c'est un service bien réceptionné pour Nadia Codola non pas bien réceptionné puisqu'il va directement de l'autre côté c'est facile pour les Nantaises qui marquent leur 22ème point 22-19 un beau service de la numéro 7 qui me semble-t-il de Nantes qui a fait un très très bon match sans spoiler nouveau bon service c'est une réception bonne cette fois de Lina Rankovic on enchaîne bien l'attaque on trouve encore Nadia Codola qui marque le changement côté côté Canoises un changement qu'on ne comprend pas trop Georgina Farahony qui va servir essayer de faire jouer les Nantaises mais c'est un service ce match est flottant on ne prend pas beaucoup de risques mais on met un peu la la réception en Nantaises dans un fauteuil qui marque facilement leur 23ème point pour mener 23-19 on ne comprend pas trop ce changement au pire on aura aimé qu'il y ait un risque de prix 23-20 je pense que c'est le score sans dire de bêtises on aurait préféré que Ricard de Marquesi prenne un risque en faisant rentrer Yulia Idrovska peut-être mais là on n'a pas trop compris le changement c'est le service de Lucille Jickel côté Nantais c'est très difficile pour la réception de Canos c'est Fatou Duke trouve le block out 23-21 pour Nantes qui domine du même au début de 7 Myriam Closter avait essayé de poser des problèmes à la réception Nantaise on sait que son service match est le flottant avec beaucoup d'effet voilà qui tourne beaucoup mais c'est bien réceptionné par la Libéraux Nantais et l'attaque est donnée bonne par l'arbitre on lui a lui faire confiance même si honnêtement c'est pas évident j'ai l'impression que les Canos disaient qu'elle était dehors mais je ne suis pas sûr c'est toujours critique ça fait 3 balles de 7 pour les Nantais 24-21 belle réception de Nadia qu'au-delà Fatou Duke qui enchaîne à l'attaque mais qui est défendu à la diagonale contre-attaque Nantaise qui marque son problème 25-21 le premier 7 est Nantais voilà on se retrouve pour la fin de ce deuxième manche et c'est Canos qui mène 20 à 18 et c'est dit Yanarankovic le service belle réception de la Libéraux Nantaise et une belle attaque aux 3 mètres avec une petite fin de part du sub-bloque pas de couverture derrière que que Canoins du coup c'est un point facile pour les Nantais avec cette attaque ça fait 20 à 19 pour Cannes pour Cannes oui et les Canoins sont légèrement dominés cette deuxième manche mais qui là ont fait quand même une petite erreur sur le point d'avant la belle attaque de Mirato Berrova avec la basket 21-19 pour Cannes Cannes qui a su se montrer patient et qui commence à prendre légèrement le dessus mais malgré tout il n'y a que 2 points d'écart Mirato Berrova au service c'est bien tenu par la réception Nantaise et là l'arbitre qui s'est une faute de file de Cannes pour le 20ème point Nantais 21-20 pour Cannes il n'y a pas de vidéo ballon pour les Canoises à l'attaque avec Nadia qu'au-delà parfaitement bloqué un peu trop prévisible ici 21 partout des Canoises bloquées un peu plus que d'habitude d'habitude le jeu d'attaque canon est un peu plus propre là quand même j'ai trouvé les Canoises souvent bloquées ce qui est assez rare honnêtement là c'est une réception assez foireuse de Noemi Signori c'est une contre-attaque Nantaise de l'Unakaruchi contre l'Aglantaise belle défense cette fois l'Unakaruchi et le bloc Nantais qui fait le point Amanda Coneo qui est bloqué qui n'a pas du tout fait un bon choix à mon avis il y avait beaucoup de place sur les extérieurs elle décide de jouer dans les mains du bloc pour une boîte aux lettres mais c'est pas terrible 22-21 pour 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 Nantes maintenant qui a repris l'avantage dans ce set malheureusement là il y a un choix d'Amanda Coneo qui est vraiment disputable sur ce point beaucoup de place pour attaquer elle a choisi de jouer au plus humain avec le bloc mais le bloc c'en est parfaitement sorti retour des choses sur le terrain après ce temps mort quand même qui va devoir sérieusement se réveiller dans une salle dans une salle mange d'un beau lieu pratiquement pleine sur les tribunes latérales salle que je ne connaissais pas mais oui une très belle ambiance donc là c'est l'attaque canoise mais c'est défendu par les libéraux nouvelle chance pour les canoises qui marque qui marque pour faire 22 partout belle attaque encore dans les liécos de l'âme semble-t-il Noemi Signori au service pour tenter de redonner à l'avantage aux canoises dans ce set mais les canoises pas assez précises selon moi dans leur système d'attaque d'habitude c'est beaucoup plus précis là ça manque vraiment de précision 22 partout service Noemi Signori qui va évidemment pas prendre trop de risques de faire jouer les nantaises mais qui s'en sortent parfaitement avec le bloc le bloc out ballon envoyé dans la mire par le bloc canoises 23-22 et la mauvaise rotation pour cannes ici puisque c'est la numéro 7 qui sert la meilleure serveuse nantaise probablement qui fait un bon service et c'est un ice voilà beau service Noemi Signori et Luna Carucci pardon qui est complètement battu sur ce très en retard mais très beau service on demande à ce que le parquet soit essuyé je sais plus s'il reste un temps ou pas à Ricardo Marquesi je ne pense pas toujours est-il qu'il y a deux balles de 7 pour les nantaises qui ont l'occasion de faire le break deuxième temps on a repris sans surprise par Ricardo Marquesi les nantaises qui ont vraiment l'occasion de prendre un sérieux avantage mais voilà des canoises qui comme repondent dans leur travers de la saison dernière des difficultés en réception qui n'avaient pas depuis le début de saison sur les matchs que j'ai vus honnêtement à Paramelouz où le match avait été catastrophique mais voilà des difficultés en réception qui sont vraiment inhabituelles malheureusement pour les canoises ça peut coûter très cher puisqu'il y a déjà une balle de 2,7,0 deux balles de 2,7,0 pour les les nantaises nouveau service de la numéro 7 qui est très dangereuse comme vous l'avez vu au service c'est une belle réception de Luna Karochi cette fois et une belle attaque canoise pour marquer le 23ème point 24,23 donc on peut s'attendre à un choix de de Ricord de Marquesi pour cette interview et il retente le coup Georgina Farahone je ne suis pas convaincu par ce choix je viens de le dire les canoises sont tellement en difficulté sur les services de l'Ulyos ou Rosca la saison dernière qu'on ne comprend pas trop le choix là c'est un service pourri complètement raté mais tu tapes la vente avec une passe c'est beaucoup de réussite pour les canoises vraiment c'est une chance incroyable pour faire le 24 partout mais bon on va prendre on va dire que les canoises ont bien besoin de ça parce qu'ils sont pour l'instant dominés par les nantais je viens de le dire le nouveau service de Georgina Farahone qui sort largement au moins quand on a un service match flottant vous connaissez la règle au moins quand on sert flottant ce match flottant on met dans le terrain c'est mon avis la règle parce que là on ne prend pas de risque quand on sert la semaine chez flottant on veut faire jouer la réception adverse et ce genre d'erreur n'est pas vraiment acceptable selon moi ça reste de mon avis Lucide Jiquel qui sert dans le bas du filet heureusement pour les canoises 25 partout voilà les nantaises qui vont devoir qui domine ce set je viens de dire là c'est bien il y a un cluster qui sert c'est au moins dans le terrain et la passe c'est un peu limite côté canoises côté nantais on est à la limite du doublé selon moi mais l'arbitre va en décider autrement 26-25 pour Nantes nouvelle balle de 7 les canoises qui n'arrivent pas à inverser la tendance de ce set et qui concède leur 4ème balle de 7 me semble-t-il c'est un service nantais une grande difficulté la réception on peut rejouer côté canoises c'est un monde remal et l'attaque qui touche la ligne beaucoup de réussite côté canoises c'est pas ici honnêtement parce que l'action n'était pas très très bien construite on se sort assez bien du coup on fait rentrer lui à Zorowska voilà on essaye tout côté côté canoises pour essayer de déstabiliser les nantaises c'est un choix intéressant sur cette rotation Giulia qui met en grande difficulté la réception nantaises mais qui s'en sort pas trop mal pour mener 27-26 nouvelle balle de 7 pour les nantaises et Giulia qui a mis la pression au moins sur la réception c'est adverse c'est ce qu'on demande à une personne qui rentre comme ça pour se servir mettre la pression sur la réception inverse dans les fins de 7 c'est intéressant bon là c'était bien organisé du côté nantais et ils se sont bien sortis avec une belle attaque croisée Giulia était en retard sur cette attaque mais le bloc n'est pas assez présent pour tout faire de si bon service il faut que le bloc soit un peu plus présent honnêtement nouvelle balle de 7 pour les nantaises alors belle réception on attaque et on attaque dehors côté canoins 28-26 deuxième 7 et nantais on se retrouve tout de suite pour la troisième manche voilà on se retrouve pour la fin de cette troisième manche qu'elle mène 18 ans et c'est Giulia Zorowska qui sert qui récupère ce ballon et une belle attaque de Nadia Codola me semble-t-il pour mener 19 à 11 autant vous dire que l'entrée de Giulia Zorowska sans surprise a tout changé dans cette troisième manche les canoins qui étaient menés 4-0 dans cette troisième manche et qui ont tourné complètement ce 7 grâce à une énorme série de 8 services de Giulia qui est passé le score de 1-4 à 9-4 comme quoi parfois il ne faut pas grand chose pour faire tourner un match peut-être là Giulia qui sert dans le bas du filet mais c'est pas grave comme je dis souvent elle a fait son break elle a fait un point sur son service c'est essentiel elle augmente l'avance canoise qui les ont remet de 7 points 19-12 on voit mal comment cette manche pourrait échapper aux canoises quand ils ont été dominatrices dès que Giulia est rentrée sur le terrain c'est une belle réception de Nadia Kodal il est attaque en première main de Noemi Signoridé et les mouches ont changé d'âne direct en rugby puisque là les Nantais n'arrivent pas à se dépatouiller avec cette attaque ça fait 20-12 pour les canoises c'est Liliana Ronkovic qui va servir Liliana j'ai pas peur de le dire qui a été très décevante jusqu'ici voilà honnêtement pas au niveau auquel elle devrait sur ce genre de match là c'est une belle attaque Nantais ou non puisque l'attaquante Nantais a mordu c'est donc le 21ème point canoise et oui comme vous le savez quand une joueuse attaque des lignes arrière elle doit prendre son appel derrière la ligne des 3 mètres ce qui n'a pas été le cas ici on ne peut pas le voir on est trop loin là pour une fois c'est un beau service de Liliana Ronkovic c'est facile pour Luna Karachi on contre-attaque l'autre bout du filet avec Nadia Kodala qui ne marque pas la contre-attaque Nantais qui fait le point block out trouvé par Nantais 21-13 on voit évidemment Julia qui est moins utile sur les lignes arrières puisqu'on prie un peu de sa puissance à l'attaque mais là c'est une belle action encore une fois des canoises des canoises j'ai vu une 4 touches d'après moi qui n'a pas été sifflé mais le point est quand même canoise sur la nouvelle attaque je pense qu'il y avait clairement 4 touches côté côté nantais c'est Miratodorova elle aussi décevante jusqu'ici qui va servir 22-13 Miratodorova qui est quand même pas pas au niveau de Kristina Bauer je ne vais pas comparer évidemment mais pour l'instant ce n'est pas ça pour toi l'international bulgare est titulaire avec sa sélection une des meilleures équipes d'Europe la Bulgarie donc c'est un petit peu décevant pour l'instant là les canoises qui arrivent à rendre ce ballon il y a qui essaie mais ça passe pas j'ai pas très compris ce qui s'était passé sur le direct moins qu'elle était passée j'ai pas très bien vu on est loin on voit pas trop apparemment elle est pas passée elle a essayé de s'amuser avec la bande du filet pour essayer de le faire tomber juste de l'autre côté voilà mais on aime ce genre de joueuse créative je ne me dis jamais assez mais ce qui fait la différence dans le sport de haut niveau en plus du mental c'est aussi la créativité c'est important là c'est un ballon récupéré par les lantaises qui vont pouvoir contre attaquer et qui marque belle attaque lantaises ça fait 22,15 les lantaises qui recollent un tout petit peu on a maintenant on a maintenant Odetendoï il me semble qu'il le service c'est une belle réception de Lina Rankovic Nadia Kodola qui trouve le bloc out 23ème point de canoie 23,15 plus 8 Noemi Signorier qui va servir petite roulette derrière le filet on imagine voilà le service de Noemi Signorier qui est très gênant pour l'adversaire voilà sa spécialité et on peut défendre peut-être côté côté canoie non et un portée de balle siffler contre Lulia ou en tout cas qui n'existe pas là honnêtement je ne vois pas quand vous pouvez siffler portée de balle vous voyez la durée du contact qui n'est pas du tout pas du tout importante enfin honnêtement moi je n'aurais pas sifflé je comprends pas mais ça aussi Lulia qui peut s'adapter par rapport à ça parce qu'en Pologne ça il faut dire que c'est déjà mis siffler là alors qu'il y a un nouveau point qui se développe un bel échange les Nantèses qui attaque c'est défendu Noemi Signorier qui va chercher Lulia Zorowska qui a non une passe doublée de Noemi Signorier d'un week-end qui a la paciflée de tout le match est plus évidente que celle-là et qui cite celle-là allez comprendre pourquoi un arbitre breton qui arbitre les Nantais parfois on peut se donner un peu les choix bizarres d'arbitre peut-être choisir un arbitre de la Ligue du Nord Pas-de-Calais c'est peut-être plus logique sur ce genre de match là l'attaque Kanoise qui sort mais Kanoise un petit peu en difficulté ça fait 23-18 Riccardo Marquesi qui prend donc logiquement son temps mort mais comme je le disais à l'entrée de Lulia Zorowska a tout changé dans ce match ça a tout dit qu'il n'y était pas ce soir-là et je ne pas spoil mais qu'on ne reverra plus sur le terrain jusque la fin du match Lulia qui la remplace donc cette année Ken qui décide de jouer avec deux pointus contrairement à l'année dernière où il y avait une seule pointue il n'y avait que Lulia cette année on a aussi Fatou Diouk mais Fatou Diouk qui joue parfois réceptionneuse attaquante donc c'est un petit peu bizarre je rappelle la différence principale entre un pointu et une réceptionneuse attaquante c'est que la pointu est en principe déchargée de la réception protégée par sa libéro sauf dans cette configuration-là vous voyez que jamais les Nantaises n'ont servi à ce Lulia voilà pourquoi elle n'est pas protégée mais c'est asservisant le filet en tous les cas c'est 6 balles de 7 pour les Canoises et Georgina Farroni qui rentre là pour servir c'est quand même un choix bizarre puisque Georgina est en principe une libéro donc c'est pas son rôle trop de servir en principe encore que celui-là était très bon et attaque dehors côté Nantais 25-18 le troisième set et Canoises on se retrouve pour la quatrième manche voilà on se retrouve pour la fin de cette quatrième manche les Canes mènent 20-18 c'est une attaque nantaise parfaitement bloquée parmi un cluster 21-18 plus 3 pour les Canoises qui dominent cette fin de manche étant mort demandée par les Nantais l'entraîneur Nantais donc qui est Cyril Hong l'ancien l'entraîneur de Béziers on voit le speaker qui essaie de mettre l'ambiance forcément pour Nantes c'est une fête de recevoir Cane belle salle là ça ne mange un beau lieu vous voyez le terrain il s'agit d'un d'un teraflex d'un espèce de teraflex d'assez mauvaise qualité là ça ne se dit pas mais voilà j'ai testé par moi-même parce que j'étais dessus c'est très très glissant d'ailleurs c'est un peu hors sujet mais c'est là où demain les les Toulonnaises joueront leur match contre le Nantan de Ball là c'est un point un point lancé pour revenir à 21-19 on a vu un geste d'énervement de Lulia Zbrovska ce qui est assez rare alors que pour l'instant tout va bien dans cette quatrième manche pour les Canoises qui ont plus 2 belle réception pas de Noemi Signurier on arrive à rejouer c'est très bien de la part des Canoises mais belle défense le DT Ndoy contre-attaque Nantèze et block out trouvé pour revenir à 21-20 il me semble point important pour les Canoises une belle réception mais on ne s'en sort pas à côté Canoises 22 partout 21 partout plutôt il me semble utile je suis un peu perdu au niveau du score j'ai eu la bonne idée de le filmer mais je pense qu'il y a 21 partout si je ne me trompe pas temps mort demandé par Ricardo Marquesi évidemment puisque là les Nantès sont revenus égalité terrain je le disais extrêmement glissant même s'il a l'air assez neuf vraiment un terrain j'ai trouvé ça vraiment glissant et j'ai eu ce sentiment aussi pour les pour les joueuses qui a tendance à beaucoup glisser mais bon voilà c'est pas vraiment un revêtement de volleyball que vous y voyez là 21 partout c'est ça le score les Nantaises au service important pour les pour les les Canoises de faire ce point de rester devant dans cette quatrième manche pour au moins aller arracher un tie break le service Nantais qui passe la bande mais qui est pas trop difficile pour les Canoises la tour sur la contre-attaque Nantaises bien défendue contre-attaque Cane qui s'en sort lui qui rend le ballon et les Nantaises qui se font bloquer pour assez heureux pour Cane qui a pas très fait bien joué une fin de sept qui est pas terrible de la part des Canoises faut bien le dire 22-21 retour de entrée de Chloé Maillard plutôt me semble-t-il si je me suis pas trompé pour servir à 22-21 pour les Canoises Chloé Maillard plutôt un bon service assez gênant voilà c'est bien joué pour Mene 23-21 très beau service de Chloé Maillard qui a mis en grande difficulté au DT Ndoi pour le 23ème point de Canoises nouveau service de Chloé Maillard je me sens que c'est elle si je ne me trompe pas on est un peu loin là elle décide de servir juste derrière le filet les Canoises qui a une possibilité la relance de Lluvia Zorowski n'était pas terrible mais on peut reconstruire quand même non on ne le marque pas côté Canoises ça joue toujours allez Canoises à l'attaque c'est ramené par Buzmanovic l'albero et l'attaque en première main des Nantaises qui trompe les Canoises 23-22 les Canoises qui n'est pas très loin de ce point le ballon qui a fait toucher le plafond mais qui ne l'a pas touché plafond assez haut ici ça ressemble c'est un peu la même génération que le gymnase de tout le monde avec un plafond très très haut voilà non le fait elle nous fait penser beaucoup à la salle de Saint Raphaël au hand je sais si vous la connaissez voilà ça fait beaucoup penser à cette salle là là c'est une belle réception côté Canoises block out trouvé par Noemi Signurier mais l'arbitre qui sait n'importe quoi n'importe quoi de la part de l'arbitre là il y avait absolument j'en ai parlé avec Noemi a fait mal s'il y a le point est Canoises c'est une énorme erreur d'arbitrage comment à 23-22 dans la quatrième dans la quatrième monde vous pouvez voir ça après vous pouvez douter de la le choix de l'arbitre honnêtement pour un match comme ça éviter de prendre un bien arbitre de la ligue voisine quoi c'est c'est complètement idiot d'après moi il y a des Canoises qui sont très en colère Alessandro qui est très en colère parce qu'on n'est pas donné le temps mort si finalement ça y est c'est vraiment n'importe quoi on n'est pas content côté Canoises c'est logique incompréhensible cette décision là honnêtement Noemi a dit qu'elle n'avait pas touché le ballon donc je pense que honnêtement le point était Canoises ça peut changer beaucoup de choses les Nantes seront en 23 partout voilà mais bon l'arbitrage français comme souvent est catastrophique c'est pas méchant de dire ça mais si vous voulez est-ce que vous voyez souvent des arbitres de volets français dans les matchs européens non c'est qu'il y avait une raison même si je ne veux pas balancer évidemment c'est assez curieux donc là les Canoises qui sont repartis au combat qu'on peut reconstruire ici belle attaque croisée qui bat l'albéro Busmanovic pour mener 24-23 balle de 7 Noemi Signurier au service va-t-on réussir côté Canois à aller chercher le tiebreak sur ce coin on va voir service Noemi Signurier petite roulette dans cette fois elle joue sur ce match et flottant classique les Canoises qui défendent un coup d'un carotchi mais le Busmanovic bien placé et le point est Canois j'ai pas très bien compris ce qui était une faute de fil probablement 25-23 place au tiebreak voilà on se retrouve pour la fin de ce tiebreak et Nantes mène 10 à 9 service nantais donc bien réceptionné par Luna Carotti passe de Noemi Signurier pour lui Azorovski qui attaque attaque donnée dehors par l'arbitre mais alors après relisionnage des images cette attaque est touchée par le bloc c'est une erreur d'arbitrage ici clairement le ballon est touché par le bloc et là l'arbitre s'est trompé et encore une fois un moment clé l'arbitre qui se trompe qui ne voit pas j'ai revérifié ralentir l'image on voit clairement le majeur gauche de la bloqueuse bouger ça veut dire que ce ballon est touché que le pouvoir réduit est Canois malheureusement l'arbitre on a décidé autrement mais voilà ce genre d'erreur d'arbitrage n'est pas acceptable c'est des trucs qui n'arriveraient pas avec l'arbitrage vidéo vous voyez vous avez le vidéo check là vous demandez le vidéo check le vidéo check va voir exactement la même chose que j'ai vu moi c'est dire un valent touché et rendre le point en Canoise ça fait 10 partout c'est pas du tout la même voilà c'est un nouveau scandale d'arbitrage je n'ai pas peur de le dire mais bon on a commencé à être habitué il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage en Liga féminine je trouve énormément des décisions que je ne comprends souvent pas là c'est une contre-attaque nantaise bien tenue et les Canoises avec une attaque croisée qui s'en sort je n'ai pas bien vu qui a fait l'attaque Liga Jorowska qui va devoir réussir un gros service maintenant pour remettre son équipe dans le chemin mais évidemment c'est pas évident 11-10 pour les Nantaises parce que Liga peut nous sortir un coup de magie ici parce que la magie peut opérer sur ce service elle choisit de varier avec un flottant mais c'est bien tenu par les Nantaises qui font une belle attaque 12-10 ça se complique pour les Canoises mais encore une fois c'est cette erreur d'arbitrage qui coûte très cher parce que vous tournez à 10 partout servite Jorowska c'est pas du tout la même je vais vous dire la vérité c'est pas la même on va être honnête franchement là c'est un ballon pour les Canoises mais ils se font bloquer Yann Arankovic qui fait un très mauvais choix 13-10 pour Nantes ça sent très mauvais pour les Canoises malheureusement très mauvais choix de Yann Arankovic complètement à la ramasse sur cette partie je suis désolé mais c'est pas possible une joue de ce niveau là qui est censé être une des cadres de l'équipe offensivement mais il y a qu'au-delà mais il y a qu'au-delà qui fait toujours ses matchs mais il y en a Arankovic c'est plus possible dès que le niveau s'élève il n'y a plus personne je suis désolé mais c'est pas c'est pas acceptable alors je sais que je pourrais qu'un an aime bien mais là il faut être en toute objectivité dès que le niveau s'élève c'est pas ça et honnêtement ça c'est plus c'est pas que c'est plus acceptable mais ça peut plus passer sur les gros matchs je ne l'ai jamais vu faire une grosse partie donc ça ça me gêne un tout petit peu et c'est pas normal parce que c'est une très bonne joueuse nous savons il y a une belle réception de Nadia Khodola et une belle attaque de Mirat Odoroba me semble-t-il pour revenir à 13-11 mais c'est maintenant qu'il faut un miracle côté Kanoa il y en a avant de Covid justement à l'occasion de se rattraper ici il faudra une belle série de la part de la réception des attaques en serbe ça c'est un bon service par contre grosse difficulté les Nantaises bien défendu par le Nakarotchi on peut contre-attaquer Muglia Zorovska nouvelle chance c'est toi Nadia Khodola est choisi elle trouve le block out c'est très bien de la part des Kanoa parce qu'ils ont bien réorganisé leur jeu pour marquer ce 12ème point 13-12 temps mort Nantais ici mais voilà je vais revenir là-dessus honnêtement le tournant du match c'est cette attaque de Muglia Zorovska qui est touchée clairement par le bloc je ne comprends pas la décision arbitrale enfin je la comprends parce que la vitesse DL c'est impossible à voir mais franchement voilà je reviendrai sur cette action dans l'analyse parce que j'ai des choses à dire dessus voilà mais c'est pas sérieux de la part des arbitres honnêtement on me sentait souvent parler d'arbitrage mais vous voyez ce genre d'arbitrage vous avez la vidéo vous ne l'avez pas donc moi ça me pose un problème qui est plus que l'arbitrage qui n'est pas de vidéo de vidéo tchèque c'est clairement un problème ici 13-12 pour les Nantes toujours d'étil nouveau service de Liliana Aronkowicz Vuzmanovic qui a bien réceptionné mais on se bat côté cannois Lulia Drovska qui trouve le block out malgré encore la décision invraisemblable de la juge de ligne qui est à l'opposé qui me dit que cette balle est bonne on est de bon je vais vérifier le ballon est clairement à côté donc cette juge de ligne est un peu à la rue je ne vais pas être méchant mais franchement là je ne vais en prendre quand même mais c'est pas à elle de prendre la décision sur un truc à son opposé c'est là que Juge de ligne a indiqué quelque chose et là les canoises qui ne peuvent pas défendre ce ballon 14-13 la première balle de match est Nantaise 14-13 donc mais pas de break donc là on est parti pour un money time de folie c'est parti donc avec un service nantais ce match est flottant bien réceptionné par Diana Rankovic attaque attaque de l'unique au-delà qui marque vous voyez le cri de rage de Lujarovska on sent qu'elle a vraiment envie de gagner le match 14 partout dans ce tie-break entrée de Chloé Maier de Chloé Maier qui est bien entrée à la fin du 7-4 pour remettre les canoises devant pourra-t-elle faire quelque chose ici elle a un service vraiment gênant intéressant là c'est défendu par la chloé Maier en contre-attaque non le ballon est récupéré par les canoises et ici Nadia Codola qui se fait bloquer malheureusement 15-14 pour Nantes c'est vraiment un match une fin de match de folie mais vous voyez que là si c'est 15-14 pour Cannes enfin si c'est Cannes qui a des balles et il y a des balles de match c'est pas du tout la même la pression serait sur Nantes évidemment ce point coûte extrêmement cher à l'arrivée tout comme l'attaque complètement foirée de Diana Rankovic directement sur le bloc voilà là c'est une belle réception de Diana Rankovic il y a les Nantes qui sont parvenus à défendre défense de Luna Karoti on ramène tout côté canoises on ne veut pas perdre le match attaque Nantes trop croisée 15 par tour c'est vraiment un match de folie c'est Noemi Signurier me semble-t-il qui va servir je suis pas sûr on réclame le Serpillero côté canoises non c'est bon Noemi Signurier qui sert c'est ça là c'est sifflé contre les canoises c'est un valant pris de l'autre côté il me semble qu'ils viennent d'être sifflés par l'arbitre je suis pas sûr là on est trop mal placé mais puisque les arbitres sont au bout du reloi aussi mais ça m'a pas choqué donc je pense que la décision était la bonne nouvelle balle de match pour les Nantaises 16-15 bien tenu par non c'est dans le filet 16 partout je l'ai vu la balle passer moi aussi je suis fatigué bon là on tente Jordi Nafari il va tenter toutes ses services remplaçantes Ricardo c'est sûr la théorie oui le smash j'ai flottant de Georgina peut être intéressant mais c'est pas super c'est un peu trop facile pour les Nantaises ils trouvent le block out 17-16 nouvelle balle de match retour de Nadia Kodola on réclame le cercle héros côté canoins pour essuyer le terrain c'est donc la quatrième balle de match pour Nantes vont-elle s'en sortir voilà les canoins qui ne parviennent pas à inverser la tendance dans ce set et c'est donc là quatrième balle de match pour Nantes c'est bien tenu par le Nacarotti petite feinte de l'Ivozrovska qui ne marche pas contre-attaque Nantes et c'est gagné pour les Nantaises 18-16 au cinquième les Nantaises qui s'imposent donc en 5-7 on se retrouve tout de suite pour l'analyse voilà donc une victoire finale des Nantaises en 5 manches 25-21 28-26 18-25 23-25 18-16 donc un match très serré entre les deux équipes qui nous ont livré un beau spectacle voilà les canoises qui s'inclinent sur la fin ces joueurs pas grand chose je vais revenir avec vous sur la décision arbitrale à 19 dans le taybreak comme vous l'avez vu où le ballon est touché par le bloc on va y revenir après donc voilà je vais quand même revenir tout d'abord sur le long de performance d'ensemble des canoises qui ont été un peu endormis pendant les deux premières manches et qui apprend à jouer à leur véritable niveau les Nantaises qui ont joué je trouve mieux que d'habitude qui ont été meilleurs que d'habitude pour moi sur ce que j'ai vu donc voilà aussi ça il faut le dire maintenant on va revenir sur les performances individuelles des canoises donc voilà je vais commencer par pour moi les bonnes prestations donc pour Noemi Signore elle fait vraiment un bon match bien démarquer ses attaquantes c'est ce qu'on demande à une passeuse donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur son match voilà sinon très belle performance de Nadia Khodola comme d'habitude fidèle à elle-même très 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 impressionnante à l'attaque voilà grosse performance de aussi bonne performance de Myriam Kloster voilà je vais revenir sur le cas de Lulia Drovska après après à la fin maintenant je vais passer vraiment aux joueurs qui pour moi m'ont vraiment déçu on fait pour moi un mauvais match donc je n'ai pas jugé ni Jordina Farahone ni Chloé Maier qui ont trop peu joué pour être jugé voilà mais je veux quand même parler de Lina Rankovic qui pour moi était catastrophique c'est pas acceptable c'est une joueuse de très haut niveau on sait qu'il y a beaucoup de talent et qu'il a est passé pour moi à côté de son match vous voyez ce point à 12-10 dans le taille vrai qui coûte cher il y a toute la place entre la mire et le bloc elle va chercher une diagonale alors que l'autre l'attend dans la diagonale enfin faut être un petit peu lucide à ce moment là voilà faut être un petit peu lucide et choisir le long de l'année où il y avait toute la place donc voilà ça c'est un manque de lucidité le sport de haut niveau dans ces moments là la lucidité c'est super important et là elle a vraiment manqué sur ce coup là elle a fait un match d'ensemble qui est vraiment pas bon faut le dire puisque c'est censé être une des meilleures joueuses de l'équipe donc voilà match pas bon Fatou Diouk vraiment match pas bon il faut le dire attend elle avait été excellente depuis le début de saison autant ce match-là contre Nantes elle est passée à côté d'ailleurs au bout de 7 et 4-0 pour Nantes remplacée par Luliazorovska qui a changé le match à elle seule donc ça veut bien dire qu'il y a un problème avec Fatou Diouk sur ce match-là ça me paraît assez clair maintenant c'est pas méchant un Fatou a été un super début de saison elle a fait un super début de saison donc voilà c'est un jour sans ça arrive il n'y a pas grand chose d'autre à dire Mirato Diouk que j'ai trouvé vraiment très moyenne aussi voilà je pense qu'on peut m'attendre mieux mais bon voilà c'est pas catastrophique comme Liliana et Fatou d'après moi donc je n'ai pas trop l'accabler non plus maintenant voilà que revient Luna Karachi j'ai trouvé quand même parfois brouillonne en réception c'est censé être son rôle la réception bonne en défense mais en réception c'est parfois approximatif surtout dans les deux premières manches et ça a coûté cher aux canoises notamment dans le money time du deuxième voilà donc ça ça va pour moi ça va pas il doit faire mieux voilà maintenant Amanda Coneo c'est pas terrible honnêtement ce match là elle est passée à côté quand elle est rentrée dans le deuxième set honnêtement je n'ai pas trouvé pas son niveau habituel clairement mais bon elle vient d'arriver on va lui laisser le temps de s'adapter donc je vais finir par du Llyas Worska parce que je veux revenir sur son cas qui est spécifique c'était pour moi la meilleure joueuse qu'un oise pourquoi parce qu'elle est rentrée à 2,7-0 0,4 pour non elle est rentrée et là à ce moment elle est passée de 0,4 à 9,4 pour pour Cannes ça a complètement changé la philosophie de ce match clairement voilà le match a tourné et Cannes a bien failli l'emporter il aurait sans doute emporté sans erreur d'arbitral assez invraisemblable j'y reviendrai après dans le tiebreak voilà donc elle est rentrée elle a fait un superbe une superbe rentrée et voilà j'ai quand même revenir sur sa réaction à la fin vous l'avez pas vue mais voilà elle pense vraiment que c'est à cause d'elle si Cannes a perdu ce match enfin c'est mon ressenti après voilà moi on est pour sur ce que j'ai vu sans elle Cannes prenait 3-0 voilà on va être honnête Cannes prenait 3-0 il n'y a pas pas discuté là-dessus c'est clair donc voilà déjà pour lui dire que si elle s'en veut sur la balle du 19 le ballon est touché donc elle avait bien fait le point s'il y avait l'arbitrage vidéo elle re eu le point donc elle ne peut pas s'en vouloir sur cette action là et sur la balle de match vous voyez qu'elle joue une petite feinte elle ne le fait jamais c'est bien anticipé par la libéraux nantais ce que vous voulez vous dire c'est pas si mal joué il y avait de la place et l'autre a bien anticipé il n'y a pas grand chose à dire franchement c'était pas mal joué de sa part donc elle n'a pas à s'en vouloir là-dessus honnêtement elle a fait un super match et honnêtement pour moi ça me fait mal qu'elle pense que c'est à cause d'elle aussi qu'elle a perdu voilà je ne vais pas lancer mais clairement les deux grandes responsables de cette défaite Cannes-Oise c'est Lina Rankovic et Mirato de Rova pour moi je ne vais pas être méchant mais là on est dans quelque chose qui est évident il faut savoir dire les choses quand elles ne vont pas quand elles vont bien aussi je le dis vous me connaissez donc là je dis que ça ne va pas c'est clairement pas aller pour les canoises donc voilà il n'y a pas grand chose à ajouter voilà je pense que maintenant je vais revenir sur l'erreur d'arbitrage en vraisemblable à 19 alors je ne vais pas accabler nos amis des arbitres ni le premier arbitre ni le deuxième arbitre ni les juges de ligne mais franchement le ballon est touché les doigts du bloc bougent le ballon change de trajectoire c'est bien qu'il y a un bloc touch donc voilà le point est canoie il change tout on passe de 10 partout à 11,9 pour Nantes c'est pas du tout la même c'est le break le premier break réalisé par les Nantes on sait que derrière Cannes va va encaisser un nouveau break donc voilà honnêtement cette décision change le cours du match alors voilà évidemment là c'est pas vraiment contre les arbitres que j'en ai mais contre la fédération qui a décidé que la liga féminine contrairement à la liga masculine ne nécessitait pas deux vidéos de chèque mais honnêtement soyons honnêtes les voilà je vais être honnête avec vous pour moi le vidéo de chèque c'est maintenant devenu quelque chose d'essentiel dans le volet professionnel on peut plus s'en passer il y a des décisions qui sont tellement difficiles à prendre il ne faut pas en voler aux arbitres parce que voilà moi je revois aux arbitres quand l'erreur est grossière mais là l'erreur est bon moi j'ai dû je vous dis la vérité j'ai dû ralentir l'image 4-5 fois pour voir que le ballon est touché l'arbitre à vitesse réelle c'est dur pour lui on va être honnête donc voilà le problème il vient du fait qu'on n'a pas de vidéo de chèque alors que dans une salle comme la salle mange un beau lieu de Nantes c'est quelque chose de facile à mettre en place donc voilà c'est un coup de gueule contre la fédération plutôt que contre les arbitres voilà cette décision change le match écoute un point au canoës probablement qui donc repartait avec le point de la défaite au tie-break au lieu de repartir avec deux points dommage pour elle malheureusement il faudra se rattraper dès ce samedi nous y serons avec Zekéus TV contre le stade français Paris Saint-Cloud victoire obligatoire on ne peut pas imaginer autre chose qu'un 3-0 c'est pas pour sous-estimer les parisines mais les parisines ont une grande difficulté depuis le début de saison j'ai du mal à imaginer les canoises ne pas l'emporter 3-0 mais c'est le sport donc on va on va pas être on va pas tuer la peau de l'ours vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que moi je suis un peu fatigué mais voilà je n'attends pas autre chose qu'une tour 3-0 des canoises c'est obligatoire pour elle sur ce match là 3-0 ou 3-1 en un 3-1 ça passe il faut absolument prendre les 3 points mais honnêtement je ne peux pas imaginer autre chose qu'un 3-0 donc voilà ça c'est dit en attendant ce mardi les canoises se sont qualifiées pour les quarts de finale de la coupe de France en dominant très facilement le quimper volé 25-16 25-14 25-16 pas grand chose à dire sur ce match si ce n'est que les canoises étaient deux mondes au-dessus des quarts des quarts des quarts des quarts des quarts des quarts je ne sais pas comment ça se dit mais voilà gros match de Lulia Drowska 6 ace et je crois 8 attaques gagnantes Lulia qui a remplacé Fatou Diouk et qui a été exceptionnel sur ce match là mais bon honnêtement l'opposition était faible je ne vais pas non plus m'extasier sur cette performance là je pense que c'est normal gros match également d'Amanda Coneo voilà Ricardo qui a évidemment fait tourner parce qu'on a affronté une équipe vraiment faible qui n'a pas à exister on va être honnête un peu dans le 3ème ils ont eu jusqu'à 12 partout avant de complètement s'écrouler donc voilà ça c'est dit donc voilà demain un gros match contre le stade français la vidéo assez longue je vais pas m'attarder sur le résultat de la journée ça fait que voilà demain je ne serai pas le dit victoire pour ce gros match enfin ce gros match que les canaux sont absolument gagnés ensuite on verra ensemble le quart de finale de coupe de France contre Marc-en-Barrel et après je suppose non après il y a le match contre Béziers le samedi d'après le 16 et après il y a le premier au juillet des champions mais je sais pas s'il est à domicile ou à l'extérieur évidemment à l'extérieur ça va être compliqué d'aller les voir parce que les canaux elles vont donc à Moscou et Katerinbourg dont les deux villes russes et Plovdiv Plovdiv qui est une ville que j'ai envie de visiter mais c'est vraiment trop compliqué pour aller là-bas Plovdiv très belle ville comme Moscou d'ailleurs j'ai un ami qui est là-bas qui habite là-bas comme j'ai un ami qui habite à Moscou aussi mais évidemment c'est des voyages trop compliqués la Russie c'est oublié il faut des visas c'est trop compliqué et la Bulgarie pour y aller c'est la galère j'ai un voilà il fallait que je suis en train jusqu'à Milan ensuite il faut faire à Milan-Sofia et Sofia Plovdiv c'est pas très loin mais voilà c'est compliqué là c'est rendre des déplacements qui sont longs pour les Canoises mais quand on peut la bord d'armes parce que Katerinbourg c'est plus que c'était Plovdiv c'est vraiment une équipe assez faible et Moscou c'est volet féminin c'est toable c'est pas le niveau de l'équipe masculine quoi donc voilà je crois qu'on s'avère fait le tour je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc l'analyse du match contre le stade français Paris Saint-Cloud demain au palais des victoires merci à tous d'avoir suivi cette vidéo